Rata Shem, la Gemara, ce matin, Pessachim 86b. A Kala, Ofech et Panea. Ma Ita Ama, Ama Rabi Chia Baraba, Ama Rabi Ochanap, Neshii Boshah. Alors il y avait une coutume ancienne que quand la Kala, quand la mariée, elle venait la première semaine chez ses beaux-parents, quand elle mangeait à table avec les beaux-parents, elle tournait le visage de la table. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas le visage vers la table, le visage était vers l'extérieur de la table. Ma Ita Ama, quelle a raison? Mipne Shehi Boshah, parce qu'elle a honte. Elle a honte, elle est toute nouvelle dans la famille, alors elle a un peu honte et tout ça. Alors elle ne veut pas, pour le pas lui faire honte, c'était une coutume comme ça. Rav Ouna, bere de Rav Natan, n'iklale be Rav Nachman Baritzrak. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Ouna Bar Natan, il est venu visiter Rav Nachman Baritzrak. Amroulouma Shemach, il dit, comment tu t'appelles? Amroulou Rav Ouna. Amroulouma Shemach, il dit, il est assis. Ils lui ont donné un verre de vin. Tout de suite il a pris. Il a bu en détré. Il ne se fait pas tourner le visage de la table. Ils lui ont posé la question suivante. pourquoi on t'appelle pourquoi on t'appelle Rav Huna il dit quoi que c'est depuis que j'étais petit on m'a appelé Rav Huna ça veut dire qu'ils lui ont posé la question pourquoi quand tu t'as posé la question pourquoi tu as dit Rav Huna il fallait dire Huna tu t'appelles Huna, pas Rav Huna il dit non, depuis mon jeunesse on m'a appelé Rav Huna, c'est mon prénom son prénom c'est Rav Huna Rav c'est pas le titre, Rav c'est le prénom Rav Huna après quand on t'a dit assis-vous sur le lit ça veut dire sur le fauteuil sur la table, assis-vous tu t'es assis tout de suite vous m'avez demandé m'asseoir, vous êtes le vous êtes le maître de la maison tout ce que le maître de la maison te dit de faire fait, il te dit assis-toi tu t'assois, il te dit relève-toi tu te lèves sauf une chose il te dit sors, tu dirais je reste ici mais vous m'avez demandé m'asseoir je me suis assis quelle est la raison il lui pose la question pourquoi quand je te donnais le verre de vin tu l'as pris tout de suite il fallait dire non, je ne veux pas pourquoi tout de suite tu l'as pris il dit non, pourquoi quand quelqu'un qui n'est pas important ou tu te donnes quelque chose dit non, je ne veux pas ici il insiste, tu le prends mais quand un gadol quand quelqu'un plus grand que toi est plus important que toi t'offre quelque chose il faut l'accepter tout de suite pour lui faire honneur d'où est-ce qu'on apprend ça de la Torah d'Abraham et de Lot quand Abraham les malachim sont venus chez Abraham il leur a dit je vais vous préparer un repas qu'est-ce qu'ils ont dit oui, fais tout de suite fais un repas tout ce que tu as dit quand ils sont partis chez Lot cet après-midi là qu'est-ce qu'ils ont il a dit il a dit on ne veut pas rentrer chez toi on ne veut même pas manger chez toi on va dormir s'il vous plaît il a insisté ok alors pourquoi ils ont insisté chez Lot mais ils n'ont pas insisté chez Abraham chez Abraham tout de suite ils ont accepté Rachid Abba rapporte mes servim la katane mes servim la gadol Abraham c'est un grand Abraham c'est un important il ne refusait pas il t'a dit assis-toi à manger tu t'assois à manger Lot c'était plus bas niveau qu'Abraham alors il leur a dit il veut manger chez moi il dit non on préfère dormir dans la rue il a insisté ils sont rentrés chez lui mais pour te dire quand quelqu'un de plus important de toi t'offre quelque chose accepte-le par respect vers la personne quand je t'ai donné le verre de vin comment ça se fait tu l'as bu en deux traits il dit parce que j'ai appris celui qui boit son verre d'eau ou de vin ou n'importe quoi un seul trait c'est un gluten gluten c'est ça ou un soulard c'est ça même de l'eau même de l'eau tu n'as pas le droit de boire d'un seul coup comme ça d'un seul trait tu dois t'arrêter une fois au moins deux traits il dit ici boire son verre en deux traits c'est celui qui boit son verre très doucement c'est un arrogant alors par exemple il y a maintenant des jeunes ils ont toute une mode ils n'ouvrent pas la canette ils n'ouvrent pas la canette comme ça percer la canette un petit trou et toute la journée il est capable de boire cette canette des petites gorgées il peut la boire en quatre heures ça c'est l'arrogance ça c'est l'arrogance tu n'as pas le droit tu dois boire d'une manière normale d'une manière normale et c'est quoi la manière normale deux traits il dit l'agmara il explique aussi l'agmara nous explique ça dépend aussi du verre si tu as tout un petit verre tu ne vas pas prendre des traits comme le chat qu'ils appellent oui le petit verre là d'un an ou un chat c'est fait pour c'est fait pour boire en un seul trait mais quand tu as un grand verre tu le bois même en trois s'il est trop grand ok par exemple quand tu vas acheter un café est-ce que tu veux small medium ou large le large tu ne vas pas le boire en deux traits alors c'est ça ça dépend du verre mais un verre normal se boit en deux traits après l'agmara dit quand tu as bu pourquoi tu ne resseras gardé pourquoi tu n'as pas tourné le visage il dit je ne suis pas un kalla moi c'est pour un kalla mais pas pour un homme alors il dit c'est pour ça que j'ai bu normal je n'avais pas le bekitsur il voulait l'avoir et B'Auch Hashem il avait la réponse pour tout mais pour te dire qu'ils étaient très méticuleux sur le derech eretz ça va la manière de conduire la manière de s'asseoir à table et la manière de manger c'est très important ok tu manges avec une fourchette avec un couteau ok tu manges tu attends quelqu'un prend une salade tu attends tu ne mets pas ta fourchette tu prends ton assiette tu ne prends pas du bol directement il y a des choses qui paraissent banales mais pour la Torah c'est derech eretz on dit derech eretz kadma la Torah la manière de conduire dans la table dans la rue tout ça c'est même avant la Torah c'est pour le respect de la Torah Baruch Adonai l'Aulam Amin v'Amin